Musique Ça te fait quoi, Julia, d'avoir 50 000 abonnés sur YouTube ? Ça te fait quoi d'avoir 50 000 abonnés sur YouTube, Lucie ? Je ne sais pas, ça fait un gros nom quand même, c'est trop cool ! T'es contente ? Ça te fait quoi d'avoir 50 000 abonnés sur YouTube ? Ça fait bizarre ! Pourquoi ? Parce que c'est super cool, c'est super génial ! Ça te fait quoi d'avoir 50 000 abonnés sur YouTube ? Ça te fait quoi d'avoir 50 000 abonnés sur YouTube ? C'est trop génial ! Franchement, je n'en reviens pas ! Non, c'est classe ! Ça te fait quoi d'avoir 50 000 abonnés sur YouTube ? Hein ? Ok, ok ! Et toi, ça te fait quoi d'avoir 50 000 abonnés ? Ça te fait quoi d'avoir 50 000 abonnés ? Moi, je l'ai posé à tout le monde, donc je vais répondre un peu mieux ! Super ! Ça me fait super plaisir et je me dis, on y croit depuis le début ! Cette chaîne YouTube, on l'a créée, il y a des gens qui rigolaient, ils disaient, ça ne marchera pas ! On disait, nous, on y croit ! On ne veut pas que ça marche forcément tout de suite fort ou quoi que ce soit ! On fait ça pour nous et pour les peu de personnes qui nous suivent ! Et ça a pris en fait ! Ça a pris, ça fonctionne ! Les gens adorent et ça fait plaisir ! Et ça, c'est le moteur de la chaîne ! C'est les gens qui la regardent ! Voilà ce que je voulais dire ! C'est juste magnifique ! Vraiment, mille merci à tout le monde ! Et toi, Martin, ça te fait quoi d'avoir 50 000 abonnés sur YouTube ? Ah ben, je suis super content, ça fait vraiment plaisir ! Je ne sais pas quoi dire, j'ai plus les mots tellement c'est trop de bonheur ! J'ai juste envie que vous me promettez quelque chose ! Ah bon ? Oui, vas-y, je t'écoute ! C'est de ne pas me revendre dans 5 mois ! Je vous ai vraiment adopté, je vous aime, vous, toute la petite famille ! J'ai vraiment envie d'aller en Afrique avec vous tous ensemble et de vous emmener à bon port ! Eh ben, très bien, Martin ! Tu me le promets ? Je te le promets ! Oh, merci, c'est génial ! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle douche ! Euh, cette nouvelle vidéo ! Bah ouais, je rigole, mais en fait, on a acheté ça sur Internet et c'est pas de la qualité du tout ! On a payé ça 200 euros et je suis désolé, c'est nul ! J'ai envie de la casser ! C'est nul ! Elle est nul ! Hein, Jean-Philippe ? Regarde, on ne peut même pas la fermer ! Ça... Il n'y a rien ! Il y a deux petites roulettes, il n'y a même pas de guide, alors la roulette, forcément, elle se met en contrainte dans le guide ! Il n'y a rien, il n'en peut même pas régler ! Il n'y a rien ! Regardez ! Il faut que je tire vers moi ! Regarde ! Vous entendez ? L'aimant, il ne marche même pas ! Les aimants, regarde, ils ne marchent pas ! Je ne sais pas pourquoi, les joints, là, tu as l'impression qu'il va péter à chaque fois que tu l'ouvres ! Regarde ! C'est pas de la qualité du tout ! On est à l'équerre, on a tout bien mis, vous inquiétez pas, tout est bon, mais... C'est une porte de mauvaise qualité, tout simplement ! Je suis dégoûté ! Et en plus, maintenant, tout est collé ! Alors, je ne t'explique pas le boulot qu'on va avoir à faire dessus ! Bon, et bien voilà, après un bon petit repas, je me suis un petit peu calmé parce que ça m'a agacé ! Et voilà, on a dû mettre des cales avec des petites rondelles à l'intérieur du mécanisme parce qu'en fait, la barre était trop courte ! On a dû faire énormément de choses, on a enlevé une petite règle derrière parce que le joint se coinçait dedans, le joint à lèvres ! On a dû mettre un peu de lubrifiant silicone pour que ça coulisse mieux, enfin voilà ! Elle n'est pas très bien conçue, mais là, je l'ai fixée, ça y est ! Et regardez ce qu'on a réussi à faire ! Voilà ! Est-ce que ça va durer dans le temps ? Et bien ça, on verra ! Vous verrez avec nous de toute façon ! On vous le dira si ça ne tient pas ! Voilà ! Et là, je vais monter quelque chose que Théo, il a monté justement tout seul et on va vous faire voir ce que c'est ! Attention ! Voilà ! Théo, il a monté intégralement le meuble de cuisine ! Petit meuble de 40 ! Lui, normalement, il viendra au milieu, voilà ! Il est tout rikiki ! Mais il est tout mignon ! Donc là, ça va être l'évier ! Là, voilà ! Là, tu auras l'évier qui sera dessus avec la machine à laver et ça fera un plan de travail comme ça ! Et ensuite, on a la gazinière ! La gazinière, on l'a mis près du frigo, on n'a pas trop le choix pour tout ce qui est alimentation en eau et écoulement ! Le fait que mon évier soit mieux, c'est bien plus pratique pour faire tous mes branchements ! Et puis, je trouve que c'est quand même moins gênant d'avoir une gazinière près d'un frigo, s'il faut mettre une protection thermique, plutôt que d'avoir un évier ! Parce qu'un évier, on bouge beaucoup pour faire la vaisselle, tout ça ! Une gazinière, tu viens, tu touilles et c'est tout ! Là, l'évier, on va avoir besoin d'un peu de place quand même pour laver les affaires ! D'ailleurs, les casseroles, elles seront toujours en train de taper dans le frigo ou quoi ! Et ça va être galère ! Donc voilà ! On a choisi de faire comme ça ! Et ce sera... Comme ça ! Comme ça ! Exactement ! Euh... Tu veux qu'on essaye de mettre l'évier ? Allez ! Attends 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 ! Il faut mesurer le plan de travail parce que l'évier, tu le poses sur le plan de travail et tu ne poses pas sur le meuble ! Donc, il va falloir qu'on fasse une découpe ! Et si je me souviens bien, il va falloir que je découpe aussi des petits renforts ici parce que l'évier ne passe pas ! Parce qu'il fait pile poil 40 ! Donc, on va avoir des petites modifs ! Je crois même que ça va falloir qu'on le découpe un peu comme ça ! Donc, on va voir tout ça, on va mesurer et on vous retrouve tout à l'heure ! Bon ! Alors, petit souci pour l'évier ! J'ai un évier qui fait 40 et j'ai un meuble qui fait 40 ! Alors, je sais que ça se monte parce que je l'avais fait dans Flash ! J'ai appelé tout à l'heure Sylvain et Paul qui sont les propriétaires de Flash ! Et je leur ai demandé des petites infos ! Donc, c'est bien le même évier qu'on a ! On a un meuble de 40 identique ! Par contre, lui, entre sa machine à laver et la gazinière, ils ont 44 ! Donc, je sais ce que j'avais fait ! J'avais grugé un petit peu, vous savez, sur les côtés ! Et j'avais laissé de l'espace entre les deux ! Sauf que là, j'ai vraiment 41 entre les deux ! Donc, c'est-à-dire que je ne peux pas beaucoup gruger ! Alors, on a décidé avec Charlotte de garder cet évier-là ! C'est pour ça que le plan de travail est découpé ici et que je n'ai pas pu faire un bord ! Il y aura l'évier qui va poser sur le bord de la gazinière de juste 1 cm ! On a regardé, ça ne devrait pas gêner ! On va mettre une petite cornière en alu pour que ça fasse joli ! Et c'est la seule solution qu'on a trouvé pour intégrer l'évier qui est là ! Donc, c'est un évier qui fait 40 sur 40 ! Et voilà, nous, vous savez qu'on fait pas mal à la cuisine tout ça ! Et nettoyer la vaisselle dans un évier rond qui fait 25 sur 25 ou 30 sur 30, c'est juste pas possible ! On voulait vraiment cet évier-là ! Donc, j'ai dit à Charlotte, c'est ouf ! Je fais comme ça, et vous voyez là, j'ai un petit rebord d'un centimètre qui va poser sur la gazinière ! Ou alors, on met un évier plus petit ! Elle a dit, moi, je veux faire ça, je ne veux pas d'évier plus petit ! Donc, au moins, c'était clair et net ! On a fait ça ! Et voilà ce que ça va donner, en fait ! Et au final, c'est pas trop mal ! Franchement, c'est pas trop mal ! Ouais ! C'est même pas mal du tout ! Oh là là, bah ça y est, il pleut là ! Il pleut ! Et il pleut bien ! Alors, je commence à avoir de moins en même place pour bricoler ! Je vais essayer de vous faire voir ! Regardez ce que je suis en train de faire ! Voilà ! Vous voyez ? Donc là où on aura la machine à laver ! Ici, j'ai l'évier qui arrivera ! Et ensuite, ça repart en bas ! Voilà, avec le petit siphon pour pas que ça sente mauvais ! Et puis là, j'utilise le tuyau transparent ! Que je peux modeler en chauffant ! Voilà, ça c'est vraiment nickel ! Et moi, je fais tous mes coudes quand des fois je suis embêté et que je n'ai pas ce qu'il faut ! Je fais tout avec ça, ça va vraiment bien ! Il reste à faire aussi un petit coffrage là-bas ! Pour qu'on puisse poser des affaires librement, sans esquinter les tuyaux ou le bouchon, tout ça ! Vraiment que ça fasse propre ! Et voilà ! Et là, maintenant, je vais commencer aussi à faire l'évier ! Vous voyez ce que ça donne ? Là, il est un petit peu vissé ! Donc, regardez, ça va donner ça ! Tac ! Voilà ! Pile poil ! Là, je vais faire un petit arrondi pour éviter qu'on s'accroche dessus ! Je ne sais pas comment faire parce que le plan de travail est un petit peu arrondi ici ! Et je ne sais pas si ça existe des champs pour venir faire quelque chose de propre ! Donc ça, il faut que je me renseigne ! Salut à tous ! Désolé, je n'ai pas beaucoup filmé ! Parce que j'étais tellement parti dans mon boulot que truc de dingue ! Voilà ! J'ai fixé la machine à laver ! Le plan de travail est fixé avec l'évier ! Là, on va mettre en eau ensemble ! Justement, j'attendais que vous soyez là pour qu'on puisse mettre en eau ! Voir s'il y a des fuites au niveau de l'évacuation ! Voir s'il y a des fuites au niveau de la distribution en eau ! Jean-Philippe a réussi à me souder mon tube ! Il a retrouvé des vieilles bouteilles ! Il a réussi à me souder ça avec un chalume et tout ! Pour le gaz de la gazinière ! Donc, c'est nickel ! Impeccable ! Voilà ! Alors, par quoi on commence ? Parce que j'ai fait beaucoup de choses ! Je vais vous dire tout ce que j'ai fait ! Puis, je vous mets les petites images en même temps ! Alors là, vous voyez le support d'eau usée qui est fini ! J'attends demain pour le monter parce que là, il pleut ! Et en plus, la peinture est en train de sécher ! Comme ça, ça sera nickel ! Donc, il n'y a vraiment plus qu'à poser ! Mettre les écrous, les réserves d'eau usée ! Et c'est bon ! Les évacuations sont déjà posées dessus ! Il ne reste plus qu'à installer ! Vous pouvez voir aussi à l'extérieur que tous les stickers ont été enlevés ! Alors, ça fait un petit peu étrange ! Mais il va falloir qu'on s'habitue ! De toute façon, il y aura une peinture qui sera faite lors de notre voyage ! Ensuite, j'ai rajouté une goulotte pour mettre différentes prises pour les téléphones et aussi pour l'enceinte ! J'ai ramené aussi les prises en dessous du plan de travail pour pouvoir brancher le frigo, la gazinière et la machine à laver ! Tous les tuyaux ont été branchés, la pompe est branchée ! J'ai mis un petit convertisseur 12-24 volts pour pouvoir faire fonctionner le lanterneau qui fonctionne en 12 volts ! Voilà ! Donc, vous avez vu, ça fait un petit peu de boulot quand même ! On n'a pas chômé avec Jean-Philippe ! Maintenant, je vais mettre en eau et voir si ça fuit ! J'ai peur ! Donc là, je vais appuyer sur le petit bouton, on a mis un petit bouton ! La pompe, vous l'entendez, elle est en train de tourner ! Ah ! J'ai trop peur ! Je vais allumer l'eau ! On sent l'eau qui passe dans les tuyaux ! Oh ! J'ai sent l'eau qui arrive ! Oh ! C'est génial ! Wouhou ! Ah ! Attends, ça se trouve, il y a des fuites ! Bon, là, je vais purger tout l'air et puis... Après, on va laisser la pompe monter en pression, on va tout fermer ! En tout cas, au niveau de l'évacuation, il n'y a pas de fuite ! Ça fonctionne bien ! C'est impeccable ! C'est pas mal ! Voilà ! J'éteins ! Nickel ! La pompe, vous avez vu comment elle descend ? Et si je tire un tout petit peu d'eau... Elle se met en route tout doucement ! Elle régule ! C'est génial, hein ? Voilà ! Donc là, elle monte en pression ! Normalement, je suis à deux barres dans tous les circuits ! Et maintenant, je vais regarder si j'ai des fuites ! Alors là, vous voyez la distribution en eau, de l'évier, plus de la machine à laver ! Vous pouvez apercevoir une petite nourrice, en bas, c'est l'eau froide, en haut, c'est l'eau chaude ! C'est-à-dire qu'en hiver, si vraiment, on n'a pas beaucoup de solaire, on peut lui balancer directement de l'eau chaude ou alors de l'eau froide et de l'eau chaude ! Voilà ! Je peux faire comme un genre de mitigeur ! C'est un système très 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 fiable et qui va vraiment bien nous servir en hiver ! Alors, tout fonctionne bien ! Je n'en reviens pas, il n'y a pas de fuite ! C'est trop bien ! C'est trop bien ! Allez, au moins une petite fuite, quoi ! Soyez sympas ! Même pas une seule fuite ! Rien du tout ! Même où j'ai mis ma filasse et tout, il n'y a pas de fuite, quoi ! C'est dingue ! C'est trop dingue ! Il ne manquerait plus qu'à faire essayer de tourner la machine à laver ! Est-ce qu'on l'essaye, cette machine à laver ? Et non ! Je n'ai pas appelé Charlotte parce que je sais faire marcher une machine ! Il y a longtemps que je ne l'ai pas fait, par contre ! Alors, j'allume mon eau froide qui est à droite, qui est en bas, voilà ! Ça remplit ! Et là, mettons, je vais lancer un petit programme, je vais enlever ce qu'il y a dedans ! J'allais oublier la notice dedans ! C'est bon ? Ah ! Ouais, c'est bon ! Hop ! Alors, donc, je vais lancer un petit programme assez rapide pour voir ! Alors, ouais, 40 degrés, ouais, 40 degrés, allez, c'est parti ! 800 tours ! Elle est en train de peser, mais il n'y a rien dedans ! De toute façon, ils font la faire tourner à vide ! Vous entendez la pompe qui gère le truc ? Et on se retrouve dans 30 minutes ! On va attendre, on va voir l'essorage, tout ça ! Voir si ça fonctionne bien, si mes meubles, ils ne vont pas se désosser ! Allez, on se retrouve tout à l'heure ! Charlotte, elle arrive, je ne lui ai rien dit ! Entrez ! C'est vous les premiers au courant ! T'es en train de faire ta machine ? Ouais ! Mais non ! On va pouvoir faire un petit excès ! Et ouais ! On va trop manger ! Au chaud ? Ah, j'allais dire, il n'y a pas plus de pression, ouais, d'accord ! Si, c'est parce que c'est un robinet économique ! Arrête, arrête, arrête ! Jouchou, vite ! Quoi, quoi, quoi ? Me fais pas des conneries comme ça ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Elle a fait genre, il y avait une fuite ! Je vais dire que t'as un gâteau qui est en train de cramer ! Ça, c'est pas malin ! C'est même pas drôle, en fait ! C'est même pas drôle ! J'ai mes crocs qui sont en feu, là ! C'est cool ! Regarde ! Pourquoi ça fait un petit trait, comme ça ? Oh là là, c'est pas mal ! Parce qu'il est pas mis à fond, c'est pour ça ! Ah ouais ! Oh, c'est pas mal ! Par contre, il faudra régler la pression de l'eau ! C'est à vous de pas mettre trop fort ! C'est un bon robinet économique ! Ouais, voilà ! Là, t'es au minimum ! Et je vais changer le mitigeur, de façon à ce qu'ici soit tout le temps sur froid, qu'il aille pas plus loin là-bas ! Parce que si tu veux mettre l'eau chaude, t'es obligé de pousser par là ! Parce que les petits font toujours quoi ? Ils mettent le truc au plus pratique, et là, ils envoient de l'eau chaude ! Tu vois ce que je veux dire ? Ils consomment ! Et là, j'ai lancé une machine à 30 minutes ! Et là, la pression qui redescend, parce que ça m'a pris la tête ! Ça fait quasiment une semaine que je suis dessus ! Et voilà ! Là, c'est fini, vous avez notre mini cuisine aménagée ! Il reste à mettre quelques gros équerres pour fixer le meuble, tout ça, pour être sûr que ça bouge pas ! Brider un peu plus la machine, brider le meuble ! Et ensuite, on va venir mettre la gazinière, pareil, la brider ! Et voilà ! Des petites équerres aussi ! Et puis, ils mettent le gaz, et voir s'il y a des fuites de gaz ! Mais ça, on verra ça beaucoup plus tard, parce qu'il faut encore que je fasse les branchements au niveau des bouteilles ! Attention, c'est parti ! Je suis revenu, là, il reste 9 minutes ! On va voir si elle bouge autant que l'autre ! L'autre est bougé, même à vide est bougé ! En fait, le tambour, on dirait déjà de basse qu'il n'est pas équilibré, parce qu'il bouge comme ça ! Donc, je pense que ça va vibrer ! J'ai mis des joints gonflant partout, au-dessus et sur les deux côtés, pour que, voilà, la machine à laver ne soit pas en contact avec le bois, pour pas que ça claque ! Il n'y a aucune fuite, alors ça, c'est dingue quand même ! Alors, prenez soin de vous, et puis à jeudi, pour la nouvelle vidéo, où il y aura encore du boulot de fait ! Et voilà, là, ça commence à être du boulot ! Ça ne se voit pas beaucoup ce qu'on fait, mais c'est des choses qui sont super importantes ! Mais voilà, on a l'impression de ne pas avancer ! Moi, j'ai vraiment eu l'impression de ne pas avancer cette semaine ! Et maintenant que je vois tout ça, je me dis, si, il y a quand même du boulot de fait ! Et c'est cool ! Il n'y a plus beaucoup de prises à installer ! Voilà ! Allez ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !